avant de commencer à démonter le pistolet on va faire une petite présentation du lanceur donc le pgp est un pistolet de poing pour le mettre en air il faut dévisser cette partie là donc moi j'arrange je tire la pompe c'est plus facile une fois que c'est dévissé ça marche avec des sparklet une sparklet est à peu près c'est à peu près une trentaine de tirs un peu moins entre 25 et 30 tirs sur la température après extérieur on remet la pompe le premier tir va percer la sparklet et mettre le pistolet en air ensuite on peut mettre des billes dans le tube supérieur donc dans le cible supérieur on peut mettre dix billes on referme et après pour jouer on tombe la bille quand on incline un peu le pistolet tombe dans le tube du milieu qui est le canon on réarme sa chambre la bille dans le canon en même temps le marteau s'est accroché sur le cir à l'arrière et quand on va appuyer sur la gâchette ça va libérer le marteau qui va venir taper dans la valve et libérer de l'air vers le canon et qui va propulser la bille donc voilà très simple maintenant on va commencer le démontage une des premières choses qu'on peut démonter simplement c'est la pompe donc la pompe est tenue par une tige à la culasse donc pour ça on va désolidariser la tige avec la culasse donc c'est une petite clé allen on dévisse alors pas besoin d'enlever la vis on dévisse un petit peu ensuite dès qu'on peut tirer on tire on tourne et on peut retirer la pompe maintenant on va retirer la poignée donc la poignée sur ce lanceur là sont des vis cruciformes avec un cruciforme on démonte alors petit truc auquel il faut faire attention c'est que à ce niveau là il ya un petit ressort avec une bille donc quand on démonte la poignée vous faire attention à faire un endroit à faire ça sur un endroit bien dégagé pour pas perdre ce petit ressort et cette petite bille à l'arrière on peut la laisser un peu libre et après on tire à venir et donc là on voit bien qu'il y a le petit ressort que je vais enlever et la petite bille donc sont maintenus juste par la pression de la poignée sur le corps donc faut bien faire attention qu'on les monte à pas les perdre après c'est un peu compliqué à retrouver pour l'entretien de la poignée un petit coup de brosse un petit coup d'huile alors la brosse pour retirer les petites cochonneries un petit coup d'huile pour éviter la corrosion mais après il n'y a pas besoin de grand chose de plus voici la poignée maintenant sur la poignée on peut éventuellement démonter les grippes donc les grippes sur ce modèle sont de vis tout simple voilà des grippes en plastique de base on a démonté la poignée les grippes ça sert pas grand chose à démonter à part pour si on veut démonter le circe ou d'autres choses comme ça donc cette nuit par une pine faut enlever la pine tout va venir avec c'est bon ça c'est simple donc voilà on peut mettre la poignée de côté pour la remonter tout à l'heure et donc maintenant il nous reste le corps le corps vu qu'on a démonté les poignées on va enlever à l'arrière le ressort de compression et le marteau donc le marteau c'est lui qui va venir taper dans la valve qui est à l'intérieur donc ça je le mets de côté ça s'enlève avec la poignée donc tout à l'heure j'avais mis une sparklet de vide dans le pistolet on va démonter ça et on récupère la passe par qu'être vide qu'on met de côté maintenant on a démonté une grosse partie du pistolet il va rester à démonter la culasse et la valve à l'intérieur maintenant on va commencer par enlever la culasse la culasse elle est maintenue dans le lanceur par cette petite pine là qui est qui navigue dans la fente il ya aussi deux billes qui sont poussées par des ressorts qui maintiennent en force dedans donc moi ce que je fais gérant c'est que je la tire en arrière voilà on voit que les deux billes à fleurs et je vais la tourner alors maintenant qu'elle est tournée je vais appuyer sur le pin et en tirant la culasse j'ai bien mettre mes doigts sur l'emplacement des billes pour pas que les billes à vol parce que c'est pareil c'est maintenu par rien et ça peut voler à plusieurs mètres alors doucement j'ai réussi à la passer dans le corps et vous voyez je garde les mains bien sûr les billes bien pas que ça vole voilà non j'ai sorti là là c'est j'ai pouvoir et voyez les billes tombe toutes seules avec le ressort un moyen d'améliorer la souplesse du pistolet et de changer ce ressort d'en mettre un peu plus souple par contre faire attention à pas en mettre un trop souple parce que ça peut faire un bloc black et du coup quand on tire la culasse part en arrière entraînant un peu la pompe donc voilà avec le corps du lanceur duquel on a démonté la poignée la pompe la culasse la culasse oui la culasse reste à démonter la valve alors pour démonter la valve pour un outil spécial que je vous montre ici donc extérieurement c'est un carré à l'extérieur avec les coins biseautés et il ya un trou mieux donc c'est un outil un peu spécial il ya des vidéos sur internet pour pour se le fabriquer les tutos pour montrer comment le fabriquer bon là c'est un d'origine enfin je sais pas où je l'ai acheté donc on met le carré trouve l'emplacement et j'essuie alors ce que je fais moi c'est que j'arrange je tape un peu pour bien le mettre en place et pour éviter que quand on tourne en forçant que ça rip donc je tape mais gentiment dessus et là reste plus qu'à tourner voilà maintenant on peut le défaire donc voilà le carré et l'écrou qui maintient la valve alors sur l'outil sur cet outil là en tout cas il ya un deuxième coin qui est un deuxième côté qui est fileté c'est a priori pour sortir la vol donc on peut faire hop ça vient tout seul donc là on a la valve avec son cup seal on vérifie que ça coulisse bien on met un peu d'huile éventuellement là ça accroche un peu donc j'ai peut-être passé un petit coup de papier de verre alors très très fin le papier de verre mais voilà donc la valve quand même marche quand le table le marteau vient taper dessus hop ça ouvre le cup seal l'air passe remonte dans le vers le haut du lanceur et va pousser la bille qui est propulsée et tirer l'autre partie de la valve du cup seal c'est une pointe quand le marteau vient taper la pointe la pointe va aller percer la sparklet donc le premier tir en fait perce la sparklet alors généralement ça produit plus ce pas la bille donc vaut mieux tirer à vide pour éviter de gâcher une bille et donc ça c'est la première partie du du corps de valve il reste le ressort ensuite il ya le corps de valeur souvent ils se coincent à l'intérieur surtout quand c'est les joints d'origine qui sont en plomb c'est assez costaud à défaire donc une technique que j'ai trouvé il me semble sur le forum chadoc c'est que on parle avant du lanceur là où on met les sparklet on met une sparklet vide hop on en met une deuxième qaq et là on peut taper avec un marteau à quelque chose pour décoincer le la valve hop donc là tout est tombé mais en fait j'avais déjà démonté précédemment donc il n'y avait pas donc maintenant le lanceur est entièrement démonté on a la valve on a la culasse on peut retirer le bouchon du réservoir de billes on peut retirer le bouchon du réservoir de billes qui est à l'avant qui est maintenu par la mire on peut éventuellement démonter les mire bon il n'y a aucun intérêt mais maintenant on peut nettoyer vraiment très très bien son son corps le canon voilà dans le démontage quotidien c'est vrai on va dire c'est avec la l la culasse pour pouvoir nettoyer le canon et la culasse en cas de casse de billes tube supérieur pour casser pour s'il ya des billes qu'on cassait dans le tube mais bon la partie inférieure avec la valve il ya très très peu d'intérêt le démonter sauf si vraiment il ya des saletés ou des fuites quoi l'entretien quotidien c'est plutôt la culasse à démonter à huiler un petit peu voilà donc maintenant il ne reste plus qu'à changer les joints s'il ya besoin et remonter le pistolet donc c'est les mêmes opérations dans l'autre sens pour remonter le tout on fait les mêmes opérations que tout à l'heure on va commencer mais à l'envers donc on va commencer par mettre la la valve donc la valve hop mais la petite entretoise on met la chambre voilà donc là on a la valve assemblée avec l'écrou qui la maintient donc on voit la montée d'un seul bloc dans le lanceur donc par là où on la rentre on l'a sorti par arrière on la met donc là je l'ai mis sur l'outil ça ça tient seul tenant on remet le joint bien pour pas qu'il soit pincé au remontage et on enfonce une fois que c'est bien mis on maintient et on cherche le pas de vis avec l'écrou faut appuyer un petit peu parce qu'elle ressort il maintient sous tension donc là l'heureuse à lui c'est pris j'ai plus qu'à serrer pas trop non plus ça se défait pas toujours facilement on tape gentiment on a remis la valve en place on va remettre la culasse donc la culasse il faut remettre les billes donc je mets un doigt en dessous pour bloquer hop une bille le ressort une bille donc maintenant il va falloir la rentrer donc on appuie sur la pile qui bloque et en maintenant les deux billes on rentre voilà donc les deux billes sont perpendiculaires je tourne un peu et voilà la bille est sortie on met la bille voilà donc là c'est rentré on voit que la pine c'est mise là pour remettre la pine dans le bon sens on appuie dessus on tourne et de quand c'est dans la rainure c'est bon donc la culasse est en place je vais remonter la poignée donc la poignée pin qui tient le science qu'il faut bien mettre au milieu parce que ça tient bien ça tient le gris possible c'est vite qui pivote comme il ya qu'une vis pour le grip donc on en met en place on met le deuxième en place et on remet les vis un petit tournevis plat hop on sert bien donc voilà la poignée est remontée sur la poignée il manque le petit ressort la bille j'ai prêt monter ça sans serrer quelques tours pour que ça tienne sera plus facile à monter on met le marteau hop le ressort de compression du marteau on va pouvoir commencer à mettre la poignée donc toujours faire attention avec la petite bille qu'on met dans l'emplacement pour la sécurité le petit ressort ça qui permet d'avoir une sorte de cran sur la sécurité sur la sécurité lâche alors j'ai prévissé parce qu'il faut tenir ça en français ça fait beaucoup de pièces d'une seule main voilà commence à la main ont fini tournevis bien la vis de derrière donc voilà maintenant je vais remettre le bouchon de sparklet je me regarde plus qu'à remettre la pompe alors la pompe on glisse dans le corps voilà et après pour faire tenir le pompe arme il faut visser cette petite vis voilà donc le pgp est remonté voilà le bouchon du tube supérieur alors je vais pas monter tout de suite parce que je vais y attacher une ficelle donc pour le bouchon arrière j'ai mis une petite ficelle là dans le bouchon pour les billes j'ai fait un petit nœud d'un côté une boucle de l'autre le nœud on le rentre à l'intérieur et la boucle on l'attache au pompe arme ce qui permet en partie d'éviter de perdre le bouchon à billes ce qui est toujours un peu embêtant donc hop le passe dans le pompe arme voilà alors ça je n'aime pas pour pomper au pire c'est vite bouger vous voyez ça bouge pas même si ça accroche derrière il est assez long et on peut jouer tranquillement sans perdre le bouchon qui va rester par là voilà donc on a démonté notre pgp entretenu et remonté il n'y a plus qu'à tester avec une sparklet on va voir si ça marche